Salut les gars, aujourd'hui on va vous montrer à quel poids les mines interpersonnelles peuvent être dangereuses. Ouais, ça va péter. J'ai peur. Dans les zones de combat, on peut souvent tomber sur les mines interpersonnelles ou sur les abus non explosés, ainsi que les pièges. Dans cette vidéo, on vous expliquera les normes de sécurité à respecter. Allons, commençons. J'adore de me promener souvent dans les forêts, exploiter les schémas non exploités, mais dans nos réalités, ce n'est pas très intelligent. N'importe quel schéma inconnu peut être considéré comme un schéma dangereux. Malheureusement, dans les endroits comme ça, on peut tomber sur un engin non explosé. Voilà, nous sommes-y. Vous voyez un abus bien planté sur la route. Si il faisait noir, je ne l'aurai même pas remarqué. Il faut l'utiliser. Mais le désamorcer peut faire seulement les spécialistes des mineurs. Les civils n'ont pas le droit de s'en occuper. On va se cocher dans le refuge, mais vous, les spectateurs, regardez ça dès le premier rang. Pour voir les dégâts de cette explosion, on va sacrifier la voiture. courant plus loin. Le diminueur est là. Oh la vache. C'était puissant. Allons voir notre voiture. J'ai même ressenti un coup dans la poitrine. Mais la voiture, elle n'y est plus. Regardez, même la terre est desséchée. Même elle est chaude. Wow. C'est le plus gros détail qu'on a pu retrouver. Quant à plastique, il était déchiqueté en tout petits morceaux. Les abus ont été dispersés si loin qu'on n'a pas pu les retrouver. Rappelle-toi bien, si tu vois des engins explosifs, ne les touche pas. Parc, exactement, ne sortiez pas. Quand j'étais petit, j'adorais traîner partout dans les bâtiments abandonnés. Même dans mon enfance, c'était dangereux. Et maintenant, c'est plus dangereux, milliers de fois. Dans ces endroits, on peut trouver des mines et des pièges. Voilà, c'est OZM 62. D'habitude, on les enterre. Il suffit largement la toucher quand elle s'explose et se disperse en 2500 petits morceaux. Et pour cette expérience-là, on va sacrifier notre cascadeur Mafania pour vous montrer qu'est-ce qui peut se produire avec un adulte ou avec un enfant à cause de cette mine antipersonnelle. Il suffit de voir qu'il y a un enfant à cause de cette mine antipersonnelle. Il suffit de voir qu'il y a un enfant à cause de cette mine antipersonnelle. Regarde, regarde bien. Allons voir qu'est-ce qu'il est devenu notre Anaphania. Le pauvre, il traîne par terre. Le pauvre, il traîne par terre. Ça, c'était son pantalon. J'ai l'impression qu'on ne trouvera pas sa tête. Quel dommage, Mafania est mort. Même je ne trouve pas son nez rouge. Oh, regarde, il y a un morceau. Oh, c'est son visage. J'espère que vous avez compris que traîner dans les bâtiments abandonnés est très dangereux. Rappelle-toi bien, si tu trouves une mine, si tu vois une mine, appelle immédiatement la police. Maintenant, c'est le pire, c'est la forêt. Les enfants, et pas que les enfants adorent se promener dans les forêts, mais c'est très dangereux, particulièrement dans les endroits où se déroulent les combats. À part les mines antipersonnelles et les abus non explosés, il peut y avoir des pièges. Ce sont des sales choses. D'habitude, c'est une grenade à fragmentation, bien attachée par un fil quelque part. D'habitude, entre deux arbres. Il suffit tout simplement légèrement toucher le fil comme les grenades explosent. Maintenant, on va voir avec deux mâches chiens qu'est-ce qui leur arrivera s'ils tombent dans ce piège. Allons-y voir. Oh, la vache. Il ne reste que les 10 brouilles. Les gars, n'approchez-vous jamais aux mines. Regardez comment elle a explosé les animaux. Les gars, vous avez vu qu'est-ce qui peut se produire si on tombe sur un piège. Vous avez vu, le piège est pratiquement invisible. Même si vous voyez quelqu'un qui a été victime d'une explosion, n'essayez pas de l'aider vous-même. Il doit être aidé par les professionnels. Voici les restes de mes chiens. Le premier chien, le deuxième chien. Vous voyez comment son ventre est déchiqueté ? C'est horrible. Alors, ne mettez pas votre âme partout. Si vous voyez des mines, des pièges, contactez la police immédiatement. Voici les règles. Ne touche pas, n'approche pas, ne panique pas et signale la présence d'objets en question. Merci.